Musique Moi je faisais beaucoup de philosophie en bistrot et puis ça a marché bien, 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 bien tant et si bien que j'ai été d'abord sollicité pour faire à peu près la même chose en prison et puis ensuite j'ai commencé à s'aimer et à partir de là j'ai fait de plus en plus d'interventions auprès de publics qui ne s'attendaient pas à faire de la philosophie dans des lieux où on ne s'attend pas à ce que la philosophie déboule J'ai décidé d'être philosophe forain, bonimenteur de métaphysique, décravateur de concepts et pétomane mental mais uniquement le week-end et sur rendez-vous Mon premier travail c'est un travail où c'est moi que je cause et je raconte les philosophes je donne du concept le deuxième moment il est très important c'est le moment d'intelligence collective c'est-à-dire les gens prennent la parole et ils ne sentent pas des concepts qui ont été proposés par les philosophes que j'ai mis à leur disposition ils ne s'en emparent donc si tu veux la deuxième partie c'est une prise de parole où les gens je ne veux pas qu'ils fassent des contre-conférences je ne veux pas qu'ils fassent montre d'un savoir je ne veux pas qu'ils confessent des choses qui soient intimes mais ce que je veux c'est qu'ils éprouvent la solidité du matériau intellectuel que je leur lègue on boit des cours, on va au bistrot, on va à la buvette, les gens ils croient que c'est fini puis là ils viennent un petit groupe avec moi, ils tchatchent et blabla ils n'ont pas osé prendre la parole en public et tout ou des fois ils sont dans une gamberge plus longue, plus élaborée, plus complexe ou des choses qu'ils vont raconter qui sont peut-être un peu dérangeantes qu'ils n'oseraient pas dire en public Moi j'ai fait mon intervention de cacou pendant trois quarts d'heure, une heure il y a eu un débat sale qui a duré trois quarts d'heure après je vais tchatcher comme ça à la buvette pendant trois quarts d'heure aussi comme j'ai l'impression que c'est fini, dans cette troisième partie, on continue d'élaborer collectivement les outils mais d'une autre manière, tu vois Mon travail c'est chercher la marge, c'est repérer la marginalité, c'est repérer les normes ce que je cherche moi, c'est provoquer des situations dans lesquelles à chaque fois putain je vais rencontrer quand même du lourd et je vais être dans des situations qui sont des situations inouïes le travail dans les marges c'est pour moi facile parce que la philosophie c'est une expérience de de marginalisation de soi à soi putain c'est bon ça je mets les copyrights dessus parce qu'elle procède par la sape, la philosophie c'est une définition que donnait Foucault comme ça Foucault il disait mais qu'est-ce que vous faites bordel tu vois et Foucault il dit le mec il dit mais vous êtes historien de la médecine il dit mais qu'est-ce que vous faites, c'est quoi votre métier et il dit je suis sapeur je travaille à déconstruire en fait je travaille à repérer les plans non pas pour élaborer mais pour déconstruire donc la philosophie elle procède de ça Foucault qui nous dit que le travail du philosophe c'est un travail de sape qui va niquer à la base les fondations des remparts c'est de dire quoi ? c'est de dire il ne s'agit pas de donner du sens mais il s'agit d'interroger le sens qui auparavant n'avait jamais été mis à l'épreuve de la pensée n'avait jamais été mis à la preuve de la vie tu vas provoquer une ouverture, un décilement des paupières puis tu vas dire hé mais vous écoutez ce qui se dit là dans ce monde banal vous ne vous rendez pas compte de ce qui se joue dans ce monde qui est soi-disant banal vous ne voyez pas la preuté, les stupéfactions, les saisissements les choses qui sont là à côté de vous tant dans la monstruosité du côté de quelqu'un qui se ramasse 20 000 boules par an qui est payé par moi, qui est payé par nous et puis qui... je ne sais pas quoi dire de ce monsieur puis de l'autre côté quelqu'un qui a une lucidité qui a une intelligence considérable et puis qui est enfermé en hôpital psychiatrique c'est génial c'est déterminant c'est le fondement c'est le fondement il faut vraiment revenir aux fondamentaux comme on dit dans le football c'est Socrate père de la philosophie sa méthode elle tient en un mot c'est l'ironie l'ironie socratique et l'ironie socratique c'est quoi ? se moquer de soi mais aussi se foutre de la gueule des autres donc il y a vraiment un travail de décapage qui est fait par l'humour ça apporte la liberté et la légèreté c'est un objectif négatif c'est pour ça que j'ai un peu du mal à dire ça leur apporte la liberté ou ça leur apporte la légèreté mais ça les libère quand tu t'adresses à des gens qui sont déjà dans des situations douloureuses abrasives incertaines où il y a déjà eu des effritements et bien là la parole philosophique elle retentit la dernière fois que je suis intervenu dans un hôpital psychiatrique je vais travailler sur la question de la liberté avec des personnes qui sont dans un lieu qui peut être un lieu de contention et un lieu d'enfermement tu vois c'est l'asile et il y a un monsieur qui est un schizophrène Patrick que je connais bien parce que ça fait 5 ans que j'interviens dans cet hôpital psychiatrique quasiment une fois par mois qui a pris la parole à propos de la question de la liberté puis comme ça qui a lavé la parole puis qui a dit ouais mais quand même quand même nos chaînes on s'y attache c'est superbe quoi tu vois et toi t'essaies de trouver des formules alambiquées pour expliquer l'aliénation pour expliquer comment ça se fait que des gens ils revendiquent le droit à l'esclavage au renoncement à eux-mêmes tu te prends la tête tu n'arrives pas à trouver la bonne formule et lui il dit tu vois on s'attache à nos chaînes tu vois dément des pépites comme ça j'en ai aussi tu vois et c'est ça qui est superbe au final il y a eu un vrai tu vois un vrai mâchurage une vraie rumination qui a été l'occasion d'une méditation mais qui a été aussi l'occasion de fabriquer du rapport social le rapport social qui a été fabriqué au sein de cette communauté de 3 ou 4 heures c'est un rapport social qui s'est fabriqué par le biais d'une culture qui n'est pas un outil de domination donc il s'est fabriqué une situation une situation nouvelle dans les rapports sociaux à travers l'outil de la philosophie et là ça change les trucs ouais ça bouge les lignes ce qui est bien c'est qu'en définitive il y a un effort collectif parce que le travail de la pensée c'est un travail qui nécessite l'ouverture à l'autre en dernier je me suis déplacé 270 jours dans l'année je suis vraiment vagabond philosophe vagabond maraudeur métaphysique je les place tout le temps ben ouais ça fait voir du pays voir du pays non c'est chouette et puis alors ce qui est fou c'est de temps en temps comme je tourne beaucoup dans la France notamment l'an dernier avec l'histoire du reportage qui a été fait sur moi ce qui est absolument génial c'est que j'en retrouve régulièrement et c'est super quoi parce qu'on a vraiment l'impression que alors qu'il s'est passé 20 ans tout de suite ça repart pourquoi je reviens dans les lieux parce qu'il s'est tissé dans les situations provoquées il s'est tissé quelque chose qui est social mais qui est plus que social qui a une intersubjectivité qui a une humanité qui peut se décliner sous la forme de l'humanité quand je descends à l'hôpital psychiatrique sans déconner du zest tu vois ça fait 5 ans je descends une fois par mois sans déconner les mecs je les aime les bonnes femmes aussi j'ai envie de les revoir tu comprends ? putain quand tu réveilles ton désir quand tu vas à la rencontre du désir de l'autre et quand les désirs se marient elle s'appelle l'amitié dans l'amitié bordel il y a amour putain c'est l'amour qui me conduit tu vois non mais je veux dire tu vois il y a un truc qui est fort là dedans quand même quoi tu vois philosophie philo c'est la seule matière dans laquelle il y a du désir donc je crois que c'est ça putain la vie elle est trop chiante si il n'y a pas de désir tu comprends ? désir de ton côté parce que tu as envie d'aller choper les gens désir de l'autre parce qu'ils ont envie de te choper tu vois et là c'est la vraie rencontre ça c'est bon ça c'est bon Céline disait l'amour c'est l'infini à la portée des caniches c'est trop beau c'est notre toujours un petit côté caniche si les gens veulent un conférencier qui va leur donner des éléments de langage grâce à quoi ils seront plus performants pour expliquer ce qu'il en est de la philosophie de Spinoza ou pour plus briller en société ou pour donner plus de références livresques et s'ils font appel à moi ça ne va pas marcher je vais leur en donner tout ça mais ça ne va pas marcher ce n'est pas mon taf ce n'est pas mon kiff tu vois alors j'insiste là-dessus ce n'est pas du tout ce n'est pas du tout des cafés philo parce que le café philo il y a le prof il y a les bons élèves qui sont essentiellement des profs de français en retraite qui sont dans les premiers rangs qu'est-ce que font les philosophes et les cafés philo en fait ils sont les héritiers non pas de la philosophie originale ils sont les héritiers de ce qui s'est passé du cataclysme qui s'est passé mille ans après l'apparition de la philosophie ils sont les héritiers de la théologie et la théologie c'est quoi c'est un dispositif d'arguments de contre-arguments une élaboration intellectuelle rationnelle en vue de justifier ce qui ne tombe pas sous le sens et qui est l'ensemble du dogme religieux l'au-delà la vie après la mort la vie éternelle la résurrection des corps un dieu qui est source de tout et ainsi de suite on connaît le moment du coup d'état au cinquième siècle au moment où les monastères se mettent en place au moment où le premier empereur romain qui se fait chrétien décide de fermer toutes les écoles de sagesse toutes les écoles de philosophie tout autour du bassin méditerranéen et à partir de là on est à la même période où saint Augustin fabrique et invente la théologie et où va se mettre en place un certain type d'activité activité spirituelle qui est ce que l'on décrit habituellement aujourd'hui comme étant de la philosophie qui est l'art strictement intellectuel de jongler avec des concepts et de les articuler les uns aux autres à travers un principe qui est le principe de rationalité tu vois mais ça c'est une invention récente et c'est une déclinaison d'une pratique sociale qu'est la pratique de la cléricature il y a un comité d'éthique régionale qui organise des sessions comme ça de rencontres dans cette perspective ils m'ont sollicité pour que j'essaie un petit peu de faire une approche philosophique de l'éthique je suis venu pour un petit peu rafraîchir le rapport à l'éthique parce que tout le monde dit que c'est quelque chose qui a à voir avec des valeurs intimes personnels, intérieurs et tout et j'ai voulu un peu élargir le propos et puis interroger la question de la posture et puis la question du politique la question du langage enfin plein de choses comme ça qui ont un peu désarçonné le public qui était déjà en phase d'hypoglycémie ce matin quand même j'ai un chef de service en chirurgie esthétique qui te dit l'aîné l'aîné crochu son aîné de sorcière et je ne doute jamais texto je ne doute jamais le modèle c'est le nez des héroïnes de Walt Disney regardez elles n'ont pas de nez on ne se pose pas la question de savoir d'où vient la métaphore du nez crochu on sait bien que c'est la métaphore raciste antisémite bien sûr on sait bien que le modèle de Walt Disney tel qu'il s'est constitué c'est un modèle qui est anthropocentré qui est très clairement occidentalocentré blanc et qui a construit une certaine vision de l'homme de la femme et du monde moderne je ne sais pas quand tu passes après le responsable de la chirurgie esthétique de l'établissement dans la journée d'éthique qui te dit qu'il faut en finir avec les nez crochus et qu'il faut retrouver les nez de Walt Disney et que la salle écoute bon voilà tu te dis il faut que je le dévalise ce mec il ne faut pas que je laisse passer ça il ne faut pas que je laisse passer les nouveaux barbares les barbares en cravate je ne peux pas je ne peux pas ce n'est pas possible aujourd'hui il faut savoir consommer voire produire de la philosophie parce que plus tu en consommes et plus tu en produis plus tu montres que tu appartiens à ces classes qui sont des classes bourgeoises à fort capital culturel qui disposent de temps suffisamment libre pour accumuler ce savoir et faisant cela elles creusent le fossé de classe elles se distinguent de ceux qui n'ont pas le temps qui n'ont pas le loisir de se consacrer à la lecture à la réflexion et au café philo donc tu vois non seulement la culture mais la philosophie est aujourd'hui un outil de domination et de ségrégation sociale tout le monde en fait ceux qui n'en font pas ne sont pas au sommet du panier aujourd'hui le truc qui se dit partout c'est que la philosophie elle est populaire tu as des émissions à la radio tu as des émissions à la télé tu as des encarts avec des mots fléchés pour deviner les noms des philosophes que tu peux emmener à la plage ça devient un peu du développement personnel quelque part il y a des goûters philo des petits manuels de philosophie qui sont achetés par les parents à leurs enfants qui vont bientôt passer le bac que les enfants ne liront pas mais que les parents achètent parce que c'est les parents qui ont l'argent et donc c'est un truc comme ça qui est très à la mode qui est très mainstream or je pense que c'est pas ça vraiment la philosophie je pense que la philosophie c'est une expérience de la marge pour le faire avec des gens qui sont pétants de santé et pour qui la pratique de la philosophie va être un marqueur social grâce à quoi ils vont avoir leur place dans leur petite communauté ça marche pas comme ça ça marche pas comme ça le premier carcan c'est le carcan de celui qui est inséré l'insertion tout le monde parle aujourd'hui de l'insertion l'adaptation il n'y a rien de pire que les gens adaptés les gens qui sont adaptés c'est des esclaves un esclave il est adapté à sa fonction pourquoi il est esclave donc il faut voilà il faut se désinsérer rien de pire que s'insérer dans ce monde s'insérer et partir en grandes vacances comme est toujours mobilisé l'employé de bureau comme est toujours mobilisé tout le monde autour de nous qui ne cesse de dire tout le monde nous dit autour de nous j'ai pas de temps je suis overbooké je suis débordé j'ai le temps de rien et tous ces gens qui dégueulent de compétences de savoir-faire d'adéquation à la situation sociale tous ces gens qui sont sans cesse mobilisés c'est eux qui sont dans le carcan pas de temps à eux jamais quand tu penses tout seul tu t'écoutes penser t'es dans un rapport à l'amour propre t'es dans un rapport à la complaisance à soi et au fond tu seras toujours prêt à t'inventer des bonnes raisons d'avoir raison mais qui ne sont pas en fait des bonnes raisons oui essentiellement en psychiatrie parce que tu sais très souvent la bouffée aiguë délirante qui amène à la schizophrénie elle arrive sur les 17-19 ans donc j'ai pas mal de jeunes en psychiatrie puis en prison en prison il y a un public jeune quand même beaucoup de jeunesse en prison j'ai même eu les anciens élèves pour lesquels j'ai fait un suivi pédagogique tu comprends je les ai quittés au lycée après je les ai accompagnés comme ça en prison ils ont fallu trois prisons et moi aussi c'était chouette tu vois ça c'est vraiment du suivi pédagogique et puis du professionnalisme quoi on ne peut penser bien soi-même qu'en passant par les autres ça c'est impératif il n'y a pas d'autre perspective il n'y a pas d'autre socle de charrue pour labourer la vie intérieure il n'y a pas d'autre socle de charrue que le langage le langage c'est pas un outil communicationnel qui permet d'émettre tes messages en direction d'un récepteur le langage c'est d'abord une opération de labourement intérieur c'est une opération de creusement et d'approfondissement de tes propres terres de la même manière que le socle de la charrue il ouvre la terre il la fait respirer le langage il doit il ouvre il ouvre l'âme quand Montaigne il écrit ses essais qu'est-ce qu'il essaie ? il essaie de se dire il n'y arrive pas et pourquoi il n'y arrive pas ? parce que plus il se dit et plus il s'écrit plus il s'approfondit et plus il s'échappe à lui-même et donc plus il fait une expérience de liberté tu vois donc oui la question de la vacance est inséparable de la question de la réappropriation du langage quand tu remontes dans les siècles et que tu redécouvres ce qui se joue à l'origine avec le vieux père Socrate quand il dit il s'agit d'ironiser c'est-à-dire s'arracher à son esprit de sérieux faire le pas de côté cesser de prendre les choses comme si elles coulaient d'elles-mêmes ça c'est le principe même de l'humour la philosophie elle a connu sa mue au 5ème siècle une mue théologique où elle est devenue comme on dit dans les vieux textes elle est devenue la lankillae théologia la servante de la théologie tu vois c'est-à-dire c'est elle qui doit être la servante de la théologie qui doit justifier cet édifice pesant de vérité révélée qui assoit le pouvoir d'éclair là où il y a du rite il n'y a pas la place pour le rire donc la philosophie à partir du 5ème siècle elle devient une machine de guerre au service de l'austérité au service du refus de la distance christique et humoristique avant qu'est-ce qu'elle est la philosophie pendant mille ans elle a un art de vivre elle a un art de vivre et je reviens à Socrate qui est le premier des philosophes et qui est déroutant pourquoi il est déroutant ? parce que lorsqu'il est face à ses interlocuteurs qu'est-ce qu'il fait ? et bien systématiquement quand il y a des échanges il est accusé il est accusé de philosophie et la philosophie qu'est-ce qu'elle est ? elle est nommée comme étant des sortilèges des enchantements on dit de Socrate qu'il est comme le poisson torpille qui dès qu'on le touche nous paralyse ou bien qu'il est comme le taon qui pique le cul de la jument à cause de quoi elle devient folle et on rajoute un élément qui est vachement intéressant à propos de l'humour Socrate dit et l'eironéia et l'eironéia ce mot en fait il l'emprunte du vocabulaire qui est le vocabulaire de la boxe grecque la palestre ce qui se joue à la palestre et le pancras et le pancras c'est une technique de combat tous les coups sont permis sauf crever les yeux puis arracher les couilles et le travail en fait du pancras c'est quoi ? c'est un travail dans lequel ce qu'il faut qu'il fasse surtout c'est éviter les coups de l'adversaire parce que l'adversaire il a des gants de cuir mais sur ses gants de cuir il y a des clous j'aime autant dire que c'est des combats d'une extrême violence donc la faim de corps elle est fondamentale et la faim de corps qu'est-ce qu'elle permet ? deux choses d'esquiver le coup c'est-à-dire le gars croit que tu es là et en fait tu es là et comme tu t'es décalé toi t'es en position pour en remettre une c'est-à-dire t'es en position de faim de corps et en même temps tu peux envoyer une riposte grâce à quoi tu te débarrasses de l'autre et en fait ce qui est assez remarquable c'est que ça c'est le principe de l'ironie c'est-à-dire l'ironie au fond c'est quoi ? le principe même de la philosophie c'est pas être à l'endroit où on croit que tu es on t'imagine en haut tu es en bas on t'imagine en bas tu es en haut c'est le principe de l'humour qui renverse les perspectives le principe de l'inversion et le but c'est quoi ? c'est de frapper il n'y a pas d'humour autrement que frappant et violent mais c'est comme ça que tu vas libérer l'autre aussi donc pour moi c'est absolument indissociable et de l'expérience philosophique et peut-être même de toute l'expérience de toutes les sagesses je dirais occidentales mais on pourrait aller même plus loin parce que tu sais bien qu'il y a des vieux moines zen aussi qui sont des grands praticiens justement de l'humour caustique et puis qui sont dans un rapport complètement décalé par rapport à eux-mêmes ou par rapport aussi aux enseignements du Bouddha tu vois tu sais je passe par des tas d'expériences différentes tout le temps en fait tu vois je m'oblige à faire deux ni plus ni moins dans la mesure du possible deux fois de la philo par semaine tu vois un peu comme celle que j'ai faite ici au CHU parce que c'est super éprouvant à chaque fois tu vois moi je sors pas indemne du truc les mecs je te dis je les fais sortir une main devant une main derrière tu vois j'essaie de les désosser de les travailler les ramener à l'os virer toute la graisse débarrasser tous les havresac les sacs à dos les machins les trucs et les bidules alors déjà faut pouvoir des fois tu réussis pas par exemple sur une intervention comme aujourd'hui j'ai pas réussi parce qu'il y avait un dispositif qui était trop trop lourd qui interdisait l'état attentif tu vois qui interdisait l'attentif à ce qui se jouait qui interdisait le pas de côté donc c'était impossible il y avait une pression qui était trop trop dure pour autoriser le pas de côté donc j'étais pas perçu j'étais pas reçu donc c'est dur tu prends dans ta gueule ça marche pas tout le temps il faut toujours se battre contre l'institution dans l'institution c'est hyper épuisant c'est hyper épuisant tu peux pas imaginer une fois que t'es dedans toi tu mets les gens à nu mais enfin dans un rapport d'honnêteté toi aussi il faut que tu sois à nu si tu veux tu vois c'est-à-dire que toi il faut jamais que tu te mettes dans un rapport de surplomb de domination d'expertise en disant moi je vais t'expliquer les choses moi j'ai un savoir moi avec la philosophie je vais te donner le moyen grâce à quoi ta vie va se verticaliser ploum ploum je vais donner le secret pour aller en vacances si je dis ça je suis foutu tu comprends donc c'est vachement éprouvant aussi quoi c'est vachement éprouvant il faut toujours que je fasse vachement gaffe à ça tu vois c'est dur mais attention c'est moins dur que d'aller bosser à l'usine ça va je connais je connais le truc j'avais une copine qui tenait un bistrot et puis qui était intéressé par la philosophie mais qui ne savait pas ce que c'était parce qu'elle s'est arrêtée très tôt de l'école elle était sortie de l'école très tôt à 12 ans elle m'a dit comme ça mais qu'est-ce que c'est la philo donc j'ai commencé à lui expliquer chez elle en sortant le sauciflard et puis le canon de rouge et puis après j'ai continué deux, trois, quatre fois et puis des copains à elle venaient et puis à la fin on s'est trouvés avec une vingtaine et à chaque fois comme ça je racontais la philo et c'était assez marrant et elle s'est dit mais autant faire ça dans le bistrot donc en fait parce qu'elle voulait bien sûr accroître son chiffre faire de la clientèle et puis mettre les gens dans un rapport de dépendance d'abord à la philosophie et puis ensuite à ses pompes à bière et donc c'était à Vauvert c'est rigolo quand même de découvrir comme ça que tout ça a démarré à Vauvert dans un bistrot tenu par des copains là-bas qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait de la philo de bistrot c'est-à-dire la philo de bistrot il faut parler plus fort que le perco il ne faut pas être emmerdé c'est pas du tout le café philo polissé donc tu y vas t'envoies de la jaffe un peu dans l'esprit du camelot sur la fête foraine et puis tu parles plus fort que le poivreau qui veut te couper ta parole et badaboom badaboom t'envoies du loup il faut être irrévérencieux il faut être insolent c'est la définition que Jean Kélévitch donne de la philosophie tu veux un mot la philosophie elle est insolente si elle n'est pas insolente c'est pas de la philosophie Ali Kalt tu vois et ce qui est rigolo c'est que le mec qui est insolent donc c'est le mec qui fait rigoler la classe et tout l'insolent en plus en latin l'insolent c'est celui qui s'est déshabitué joli hein in solere il s'est déshabitué donc ouais il faut y aller quoi